... Alors, suite, effectivement, à l'absence de mon appel Kassen, c'est Mme Pitaro-Ménessen qui commence cet après-midi. Elle est à la direction de la prospective et de la recherche, et je vous laisse la parole, vous allez introduire votre propos sur l'inclusion bancaire. Bonjour, je sais que c'est toujours un peu difficile, après le repas, de reprendre, et puis je voulais remercier les organisateurs du CECOF de m'avoir invité. Je voulais préciser que mon intervention va porter non seulement sur la poste, enfin la banque postale, le métier financier de la poste, mais aussi sur l'ensemble des banques, parce qu'on m'a bien dit, attention, c'est pas un plaidoyer pro-domo pour la poste, c'est pas une publicité pour la poste, c'est... Je vais parler des banques dans leur ensemble, même si j'insiste évidemment sur ce que je connais très bien, puisque j'ai travaillé pendant 12 ans à la banque postale, donc l'émission d'inclusion bancaire de la poste. Alors c'est vrai qu'on ne pouvait pas parler d'argent sans parler des banques, de la banque et des banques et de leur métier, de leurs obligations. En l'occurrence, une mission de service public, l'inclusion bancaire qui est un terme qui paraît un peu barbare, c'est vrai, alors qu'est-ce que c'est que l'inclusion bancaire en fait ? Je vais commencer par ça, par quelques définitions. L'inclusion bancaire, est-ce que c'est le contraire de l'exclusion bancaire ? Oui, pour simplifier, c'est le contraire de l'exclusion bancaire. Cette expression est apparue en fait, déjà au début des années 2000, le secrétariat général de l'ONU, à l'époque, M. Kofi Annan, l'avait fixé comme mission, une de ses missions fondamentales pour les pays en développement, parce que selon lui, quand on n'est pas dans le monde bancaire, quand on n'a pas accès aux services bancaires, en fait on est exclu de la société. Et c'est ça le sens de ce terme, qui est un peu aussi un anglicisme, et plus précisément en plus, un accès à un prix raisonnable pour tous les ménages dû à un ensemble de services financiers, qui justement permettent de bien s'insérer dans la société. Cette définition a été reprise d'ailleurs par l'UNCAS, un organisme que je pense que vous connaissez bien, et qui le définit comme un processus par lequel toute personne rencontra de telles difficultés bancaires d'accès et ou d'usage, qu'elle ne peut plus mener une vie normale dans la société qui est la sienne. Et c'est vrai que sans compte bancaire, ou en tout cas sans quelque chose qui vous permet à la fois de recevoir de l'argent et de payer, c'est vrai que c'est très difficile de vivre dans notre société aujourd'hui. Alors, à l'époque où cette question s'est posée, du moins en ces termes-là, avec ces expressions-là, combien il y a de personnes concernées, en France en tout cas ? On a parlé de 5 millions de personnes. C'est un chiffre qui a été avancé en 2004, quand cette question a été évoquée. Dans les faits, si on regarde les cas qui sont évoqués, en fait, ça va de l'exclusion bancaire momentanée, c'est-à-dire, il nous est tous arrivé à un moment donné ou à un autre, ou peut-être pas, d'être interdit bancaire pendant un certain temps, parce qu'on avait dépassé un petit peu les limites de l'autorisation des découvertes auxquelles on avait droit. Et puis, petit à petit, ça peut devenir justement durable. Donc, ce chiffre-là englobe la totalité, en fait. En réalité, il n'y a pas tellement de critères de mesure. C'est très difficile de mesurer qu'est-ce que l'exclusion bancaire, en réalité. Alors, au final, ce qui est à peu près fait consensus, c'est que si on regarde le critère de ce qu'on appelle le droit au compte, les désignations de droit au compte, et j'en parlerai un petit peu plus tard dans la présentation vers la fin, j'ai mis ça à la fin, après les questions relatives au surendettement, parce que c'est lié à la question du surendettement. Donc, si on regarde, en fait, à partir de 2005, date où les premières dispositions ont été prises, on a environ 30 000 dossiers. Alors, je n'aime pas ce mot, puisqu'il ne s'agit de personne, mais la Banque de France, et comme les organismes qui suivent ces éléments, appellent ça des dossiers. Alors, quel est le rôle des banques, justement, dans l'exclusion bancaire ? C'est vrai que les banques, aujourd'hui, alors, à plus forte raison, avec la crise, les banques ont été les premières, en fait, à pratiquer l'exclusion bancaire, puisqu'elles choisissent leurs clients, elles prennent les plus riches, ceux qui ont des emplois, elles ont tendance à faire de la sélection sans le dire, ou sans vouloir véritablement le dire. Il y a plusieurs manières de faire de l'exclusion, il y a des manières administratives, et puis il y a des façons plus directes de le faire. Et pourtant, il y a des protections qui existent depuis pas mal d'années, et notamment le droit au compte, mais j'en parlerai tout à l'heure, qui font que, normalement, toute personne a droit à avoir un compte bancaire au moins. Alors, j'en viens à la première partie de cette présentation, qui est, en fait, la Poste, on parle de la banque postale, je pense que vous connaissez tous, on dit qu'elle a été créée en 2006, mais en réalité, la Poste pratique des services financiers depuis près de 200 ans, depuis qu'elle existe. Alors, il y a eu les mandats, il y a eu les chèques postaux, il y a eu plein de produits financiers, qu'à l'époque, on n'appelait pas bancaires, mais qui faisaient que la Poste était un... Enfin, c'est toujours une institution, j'allais dire, qui a eu une image de clientèle pauvre, clientèle un petit peu délaissée par les autres. Et donc, en fait, le rôle de la Poste a toujours été, justement, de servir ces clientèles-là, celles qui étaient délaissées par les autres, ou celles qui n'avaient pas les moyens d'avoir accès au monde bancaire. Donc, ça a toujours été dans ses pratiques, et puis ça a toujours été dans ses obligations. Donc là, je vais un petit peu insister sur ce qu'on appelle la mission d'accessibilité bancaire, qui est un terme un peu barbare, mais qui signifie que tout le monde doit pouvoir accéder, justement, aux services bancaires. Et donc, il permet à toutes les personnes, y compris les plus démunies, d'avoir un compte à la Poste, en l'occurrence à la banque postale. Et d'ailleurs, c'est dans le contrat qu'il y a la Poste à l'État, qui est son actionnaire principal, son propriétaire. Et donc, c'est la possibilité pour ces gens, pour toutes ces personnes-là, de bénéficier d'un accès à des services qui sont la domiciliation des revenus, le retrait d'argent liquide et l'émission de titres de paiement, qui sont les trois opérations de base, basiques, d'un compte bancaire. Et, en plus de cela, la Poste a longtemps été, avec la Caisse des Parcs de l'Écureil, les seuls distributeurs du livret A. Alors, je fais une petite parenthèse avec ça par rapport à ce que j'ai entendu ce matin. Le livret A, qui n'a pas, dans les familles, ouvert un livret A à un enfant qui est décédé ? C'était une tradition, ça l'est toujours d'ailleurs. Et aujourd'hui, depuis 2010, tous les autres réseaux bancaires ont le droit de distribuer le livret A. mais ça a longtemps été un duopole entre la Poste et l'Écureil. Et, en fait, ce livret, que vous connaissez tous, qui est défiscalisé, permettait de drainer l'épargne populaire mais aussi de financer les logements sociaux. C'est toujours le cas, d'ailleurs, aujourd'hui. Et l'autre mission, évidemment, avec ce livret A, c'est justement de permettre cette accessibilité. Parce que le livret A servait et sert toujours de compte, même si c'est un compte d'épargne, a priori, il sert aussi beaucoup au paiement des prestations sociales. Pour les personnes qui, justement, sont privées de compte, de compte bancaire, de compte chèque, de compte à vue. Et donc, le livret A, très longtemps et toujours, se compte, qui permet de recevoir des prestations et d'en distribuer et de faire des paiements. Voilà. Donc là, j'ai mis les textes qui sont ceux qui obligent la poste à distribuer le livret A. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, les autres réseaux, avec la différence que la poste, c'est dans ses statuts, c'est dans ses obligations, alors que les banques, elles, relèvent du code monétaire et bancaire. Et donc, c'est pas fixé dans leur propre statut. Donc la poste doit, à ce titre-là, fournir des opérations gratuites. Et bien souvent, les personnes, justement, les plus démunies, enfin, une des clientèles traditionnelles de la poste, ce sont des gens qui, en fait, s'en servent un peu comme d'un porte-monnaie, qui, non pas comme un... un livret d'épargne, qui déposent de l'argent le matin et qui vont en retirer le soir. Et ça, je dirais que la poste, évidemment, ça coûte cher puisque ça fait beaucoup d'opérations, mais elle est tenue, par ces statuts, à offrir ces services-là. Voilà. Donc, et sur l'ensemble de ces points de contact. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, ce sont des obligations qui remontent à 50 ans. C'est pas nouveau. C'est nouveau pour les banques, mais c'est pas nouveau pour la poste. Et ces conventions qui existent entre l'État et la banque postale précisent exactement de quelle mission elle doit avoir. Là aussi, je vous ai mis des articles, mais je suppose que vous pourrez les distribuer après. Voilà. donc la même convention qui oblige la poste à l'accessibilité bancaire l'oblige, là, j'en rentre un petit peu dans le détail, à ouvrir gratuitement un livret à toute personne qui en fait la demande et tous les services de base qui y sont associés. Voilà. Là, c'est un petit peu la même chose. Alors, quelques chiffres sur ce véritable symbole qu'est le livret A, parce qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, le livret A, c'est un peu le compte qui a servi et qui sert toujours aux gens qui ne peuvent pas mettre des chèques et qui n'ont pas de compte bancaire, de chéquier ou de carte bancaire. On dit donc qu'il y a près de la totalité de la population, 75% de la population qui a un livret A et la poste en représente à peu près la moitié pour 51 milliards d'euros. Vous voyez, donc, c'est pas rien, c'est pas du tout anodin, soit 20% des encours et la moitié des livrets. Donc, la poste n'a pas vocation à gagner de l'argent sur ce produit-là, mais au contraire, justement, de rendre ce service aux clientèles les plus vulnérables. Alors, l'inclusion bancaire pour la poste, je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas une nouveauté, mais c'est pas une nouveauté non plus que pour la poste en France, puisque dans le monde, il y a un organisme qui s'appelle l'Union Postale Universelle qui regroupe toutes les postes du monde et où, en fait, plus d'une cinquantaine de postes dans le monde offre des services bancaires de base au travers de leur guichet, ce qui représente quand même 660 000 points de contact, ce qui est énorme, et ce qui a fait dire d'ailleurs au secrétaire général de l'ONU actuel, M. Ban Ki-moon, que, justement, il a exhorté les gouvernements de tous les pays à utiliser le réseau postal pour distribuer des produits bancaires de manière à faciliter l'inclusion bancaire et évidemment, notamment dans des pays où, comme l'Afrique, où les populations défavorisées sont extrêmement nombreuses. Voilà. On va parler du surendettement, justement. Le surendettement, donc, en fait, là aussi, combien il y a de personnes concernées par le surendettement. En réalité, il y a bien un baromètre du surendettement qui existe, qui permet, enfin, qui est destiné à essayer de capter le phénomène et de voir combien de personnes ça concerne. alors, on avait en fin 2012 772 000 ménages et je dis bien ménages parce que ça peut être des personnes seules mais en tout cas, c'est... je préfère dire ménages que personnes seules en situation de surendettement à la fin de... en fin 2012. Et alors, et c'est là aussi où on rejoint ce que j'ai entendu ce matin sur les personnes en situation de précarité puisque on voit que la moitié quasiment de ces personnes surendettées sont des personnes sans emploi donc au chômage ou qui n'ont pas eu qui n'ont pas plus d'emploi et ça aussi c'est un chiffre extrêmement important parmi les personnes surendettées 64% vivent seules seules ou sans conjoints ça veut dire des personnes alors ménages pardon monoparentaux puisqu'il ne faut pas dire famille j'ai bien compris ça mais je vois que je l'ai écrit et donc c'est un phénomène quand même assez qui touche en priorité malheureusement ces personnes-là et ce taux passe à 78% pour les personnes qu'on appelle orientées en procédure de rétablissement personnel je pense aussi que vous connaissez ces procédures-là mais moi à mon avis il y a un petit biais statistique c'est-à-dire qu'on mesure ces personnes-là ce taux par rapport justement aux personnes qui se présentent mais il y a aussi sûrement des personnes qui elles ne font pas l'objet d'une demande ou qui ne vont pas déposer un dossier donc il faut aussi prendre ces chiffres avec précaution à mon sens parce que ça ne représente sûrement pas la totalité en revanche ce qui est extrêmement important et même si on a noté une légère inflexion à la fin de cette année de janvier 2013 on se demande si c'est vraiment une tendance significative ou si c'est parce que les dossiers ne sont pas toujours déposés ou parce que aussi certains dossiers sont déposés plusieurs fois par les mêmes personnes donc là aussi il faut prendre des chiffres avec précaution on a un total de 220 668 dossiers recensés mais il faut apprendre plusieurs fois les mêmes personnes et d'après une enquête qui a été faite par la Banque de France près de 9 cas sur 10 n'étaient pas dus à l'excès de crédit alors on est loin des subprimes des phénomènes de crédit qui auraient été octroyés sans compter ou du moins où les gens auraient pris des crédits sans réfléchir on en est bien loin en réalité on s'aperçoit que les trois quarts des dossiers viennent des accidents de la vie chômage divorce le décès d'un conjoint ou d'une personne de la famille et surtout ce qui est intéressant ce qu'il faut voir c'est que au moins la moitié des raisons du surendettement c'est en fait tout simplement les gens qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts c'est pas qu'ils ont des crédits ils en ont pas mais ils n'arrivent plus à payer leur quittance de loyer leur charge leur facture d'EDF etc on voit donc la montée d'une nouvelle je dirais classe de paupérisation dans une vague de paupérisation dans des catégories qui auparavant étaient des catégories moyennes ou en tout cas des catégories qui avaient un travail qui avaient un emploi mais qui n'y arrivent plus et les familles monoparentales les ménages pardon monoparentaux malheureusement sont dans cette catégorie on retrouve souvent ces mêmes profits alors donc quelles sont les raisons du surendettement 48% des ménages français ont un crédit c'est quasiment la moitié des ménages c'est tout le monde mais tout le monde évidemment heureusement l'immense majorité des gens arrivent à faire face au remboursement de leur crédit alors l'un des moyens justement de entre guillemets de lutter aussi contre ce surendettement dû au crédit parce qu'il y a quand même une partie qui est due au crédit serait que les banquiers puissent consulter un fichier centralisé où figurerait tous les incidents de paiement or on propose la question aux français seul 29% accepterait que tout leur crédit figure dans un fichier central donc ça c'est compliqué à mettre en oeuvre c'est compliqué et en plus il y a des questions éthiques derrière qui se posent et pour l'instant pour l'instant les banques enfin la banque de France en tout cas n'a pas donné son feu vert pour que ça soit fait alors quelques chiffres maintenant sur le montant et la structure de l'endettement donc on voit que l'endettement moyen est de un peu plus de 35 000 euros que l'endettement qui résulte des crédits immobiliers c'est ce que je disais tout à l'heure est en moyenne de 64 500 euros mais que dans 8% des cas donc la majorité alors là on voit comment se décomposent ces endettements donc dans le crédit à court terme la moyenne c'est à peu près de la moitié 16 300 euros et dans les crédits renouvelables ou découverts qui représentent 70% des cas vous savez c'est le crédit revolving où vous avez le droit d'acheter des choses et en réalité vous les payez beaucoup plus cher représente quand même plus de 19 000 euros et on voit comme je l'ai dit tout à l'heure et là on a le chiffre 87% est dû à des arriérés de charges courantes donc ce que je disais tout à l'heure les gens n'arrivent plus à joindre les deux bouts et donc c'est pas de leur fait une façon inconsidérée de prendre des crédits revolving ou autre type de crédit alors quels moyens ont pris les pouvoirs publics pour lutter contre ce sur-endettement il y a eu plusieurs mesures qui ont été prises dont une concerne le plafonnement des frais bancaires oui parce que quand les personnes se trouvaient à découvert ou quand elles se trouvaient plusieurs fois à découvert et qui s'entraînaient donc finalement une interdiction bancaire c'est-à-dire ne plus avoir le droit d'émettre des chèques ou d'utiliser une carte bancaire le problème c'est que ça coûtait extrêmement cher un chèque rejeté c'était 25 euros ou 50 euros de frais selon le type de rejet donc ça s'est rajouté à la dette finalement qui s'accumulait et évidemment ça donnait des montants que ces personnes-là ne pouvaient pas payer donc il y a eu une nouvelle loi qui a plafonné ces montants qui a plafonné le montant des frais que les banques peuvent percevoir sur les incidents bancaires donc ça on l'a vu alors justement d'après une étude qui a été faite en 2011 en 2012 sur le surendettement près de la moitié des personnes surendettées en 2011 disposait de ressources inférieures ou égales au SMIC donc y compris en comptant les transferts sociaux et en outre 48% des personnes qui déposaient un dossier de surendettement étaient sans emploi 64% vivent seuls et 66% ça représentait 66% en 2011 donc il y a eu en plus une augmentation et dans plus de 23% des cas et ça aussi c'est une nouveauté ce sont des personnes âgées de 55 ans et plus parce que on nous a longtemps dit les personnes âgées les plus riches en France pardon les personnes les catégories de population les plus riches en France qui ont le plus de patrimoine ce sont les personnes âgées au-delà de 55, 60, 65 ans et là en réalité on voit arriver une nouvelle catégorie de personnes qui qui se périssent et qui sont et qui du coup entrent dans le spectre du surendettement de personnes qui vivent seules et qui sont qui ont 55 ans et plus alors bien sûr vous allez me dire l'image est très négative enfin ça paraît très très négatif et très pessimiste tout cela mais en fait les banques en tout cas disent qu'elles font de leur mieux pour lutter contre le surendettement notamment évidemment en distribuant le crédit de manière différenciée c'est à dire en n'octroyant pas de crédit aux personnes qui n'auraient pas les moyens de les rembourser et évidemment elles font des analyses normalement très attentives de la solvabilité de la personne avant d'octroyer des crédits mais malgré tout et elles consultent systématiquement les fichiers qui existent parce qu'il en existe quand même des fichiers centraux mais malgré cela malgré cela peut-on dire que réellement les banques ont fait tout ce qu'elles devaient faire on va le voir tout à l'heure avec le droit au compte on va voir qu'entre le droit les lois et la réalité il y a souvent un grand décalage autre mesure contre le surendettement et ça c'est assez récent il y a un solde bancaire qui est insaisissable un montant qui est insaisissable c'est à dire que les créanciers ne peuvent pas se servir au delà d'un certain montant et par rapport à celui qui est surendetté et ce montant est au plus égal à celui du revenu minimum d'insertion pour un allocataire du RNI alors qu'avant sans état d'âme je crois les banques pouvaient saisir la totalité du sol alors l'un des remèdes évidemment enfin remède non c'est plutôt l'un des éléments pour lutter contre le surendettement c'est de ne pas être surendetté de faire de la prévention et là dessus et c'est là que la banque postale j'allais dire c'est aussi dans ses missions sociales de veiller à ce que les gens ne soient pas surendettés justement donc la banque postale a mis en place des systèmes d'alerte où elle fait remonter les informations très rapidement pour détecter si une personne est ou va être ou risque d'être en surendettement donc en fait ça consiste à faire remonter les seuils des soldes bancaires et d'alerter systématiquement le bureau de poste qui gère le compte pour avertir la personne qu'elle risque d'être en surendettement alors les banques aussi doivent devraient l'avoir mis en place mais elles disent que c'est très coûteux que c'est très complexe qu'elles n'y arrivent pas et que ça demande de mettre en place une machinerie très compliquée or à la banque postale on l'a fait voilà et ça marche et par ailleurs la banque postale a contracté avec de très très nombreuses associations qui travaillent sur le terrain des conventions où elle s'engage avec ses associations et auprès de ses associations qui lui signale les personnes qui sont qui sont dans une situation très précaire de façon à justement prendre la personne en charge l'aider parce qu'il n'y a pas que le crédit il n'y a pas que le il y a aussi d'autres moyens de faire en sorte que la personne puisse s'en sortir et surtout ne se trouve pas dans la situation de surendettement donc la poste a signé beaucoup de conventions avec des associations qui travaillent sur le terrain comme la Croix-Rouge comme ATD Carmond je crois qu'elle a signé une vingtaine de contrats et de conventions avec des associations qui sont chargées de faire remonter les besoins de ses clients et à ma connaissance la poste et la banque postale est la seule à l'avoir fait je sais que certaines associations de banques comme la FPF la Fédération Française de Banques a fait des contrats aussi des conventions mais avec des organismes sociaux au niveau national mais nous la poste avec ses 16 000 bureaux de poste l'a fait sur le terrain donc avec les associations qui travaillent au plan local ce qui permet de traiter de prévenir les situations de fragilité et donc de les traiter en prenant un certain nombre de mesures en différant par exemple le remboursement de certains crédits s'il y a crédit ou en leur faisant des échelonnements pour la dette sur plusieurs mois ou plusieurs années enfin donc voire en effaçant totalement la dette donc ça c'est ce que je disais la Fédération des Banques Françaises aussi dit qu'elle a développé des partenariats avec des acteurs sociaux dans les régions alors je dis au niveau national donc c'est dans les régions pour mieux accompagner les populations fragiles sur le terrain bon donc je ne sais pas ce qu'elles font dans la réalité mais en tout cas je peux en parler pour la Banque Postale alors une autre une autre mesure qui a été prise par toutes les banques et par la Banque Postale aussi mais est-ce qu'on peut favoriser la formation entre guillemets l'éducation c'est un terme enfin ce sont des termes un peu un peu connotés mais enfin est-ce qu'on peut aider les gens à mieux gérer leur budget alors est-ce que c'est pas les infantiliser que d'essayer de se substituer à eux d'une certaine manière et là je crois que c'est dans votre sujet c'est complètement dans vos sujets à mon sens c'est très important d'aider les gens à mieux comprendre comment gérer leur budget et d'ailleurs je suppose que parmi vous vous avez téléchargé des applications sur votre téléphone qui gèrent votre budget où on vous dit à quel moment vous dépassez certains seuils etc tout ça ce sont des outils qui existent mais est-ce que ces populations justement dont on parle qui sont les plus vulnérables est-ce qu'elles ont les moyens de mettre en place ça est-ce qu'elles le font est-ce qu'on peut vraiment les former parce qu'à mon sens c'est un petit peu leur renvoyer la responsabilité de leur vulnérabilité et je sais pas si c'est une mesure c'est la meilleure mesure alors parmi les mesures qui avaient été proposées alors aussi par les banques d'améliorer le fonctionnement du fichier national des incidents de paiement mais comme on l'a vu tout à l'heure 29% des français ils sont opposés donc c'est difficile de mettre ça en place et d'ailleurs cette proposition n'a pas été retenue par la loi et donc dans les mesures proposées aussi la suppression des frais de manque tout à l'heure j'ai parlé du plafonnement mais ça peut aller jusqu'à la suppression donc exemple de la banque postale qui lutte contre non pas le sur-endettement mais le mal-endettement c'est-à-dire le mauvais endettement parce qu'il y a des endettements toxiques des frais toxiques j'ai cité tout à l'heure les crédits revolving qui sont extrêmement chers alors qu'il existe des taux très très faibles voire des taux zéros pour l'accès notamment à l'immobilier et donc comme je l'ai dit elle a noué des partenariats maintenant on va passer au droit au compte pourquoi le droit au compte parce que le droit au compte c'est un des volets importants de la lutte contre l'exclusion bancaire justement et la loi dit et depuis beaucoup d'années elle dit que toute personne a droit à un compte bancaire et que si une banque ou un organisme financier refuse d'ouvrir un compte bancaire à quelqu'un sous prétexte que ses revenus ne sont pas assez élevés ou sous un autre prétexte cette personne peut aller voir la banque de France et la banque de France va désigner d'autorité à l'établissement qui va être obligé de lui ouvrir un compte au moins pour avoir les services de base ça c'est la loi de début 2000 mais dans la réalité on s'aperçoit que cette loi est très difficilement applicable les banques se renvoient les clients les clientèles elles sont très très fortes pour refuser un client ou pour se les repasser entre elles et bien souvent ces clientèles comme je le disais au début atterrissent à la banque postale qui elle n'a pas le droit du tout de les refuser et qui ne les refuse pas d'ailleurs qui non seulement ne les refuse pas mais qui fait tout pour les aider et donc du coup en 2013 donc c'est très récent depuis cet été la loi a durci ces dispositifs pour obliger les banques à accepter d'ouvrir un compte à toute personne qui le demande même si elles sont dans une situation précaire et donc les personnes qui se voient refuser une ouverture de compte peuvent aller devant la banque de France faire un recours et dans la nouvelle loi a été conféré aux organismes sociaux la possibilité de saisir directement la banque de France pour avoir l'accès pour que la personne ait accès à un compte bancaire autrement dit on peut se substituer ces organismes peuvent se substituer aux personnes pour pour les pour qu'elles aient un compte bancaire alors qu'auparavant il fallait que ce soit les personnes elles-mêmes qui le fassent et la réalité c'est qu'elles ne le faisaient pas elles se décourageaient très vite et à partir du moment où elles s'étaient vues essuyer un refus ou deux refus elles n'allaient pas plus loin donc aujourd'hui et ça c'est une protection supplémentaire cette cette ouverture peut être demandée par par d'autres par des organismes sociaux donc aujourd'hui non seulement les banques sont obligées d'ouvrir le compte bancaire aux personnes en situation de fragilité mais en plus elles doivent le faire systématiquement et sans délai d'abord il faut que la banque délivre à la personne une attestation de refus d'ouverture du compte alors qu'avant elles se contentaient de dire non sans donner des cris ou sans de toute façon sans délivrer d'attestation voilà et aujourd'hui donc la défense finalement ces personnes qui sont en situation de vulnérabilité peuvent faire appel à des spécialistes des personnes qui vont les aider voilà pour le droit au compte alors je voudrais terminer la présentation par une question puisque le thème de ce colloque c'est l'argent et aujourd'hui l'argent a des formes très très différentes bien sûr on connait tous les moyens de paiement les cartes bancaires les chèques les mandats aujourd'hui il y a le paiement électronique mais le paiement électronique en fait s'appuie sur un compte bancaire quand vous achetez quelque chose on va vous demander même si vous utilisez Paypal ou un autre système de paiement au départ vous devez donner un compte bancaire sauf exception on vous demande à chaque fois un compte bancaire mais la réalité aujourd'hui c'est que de plus en plus en fait on cherche à aller vers une société où il n'y aurait pas d'argent liquide ou très très peu le moins possible pourquoi ? parce que évidemment c'est un rêve de banquier parce que l'argent liquide qui circule ça coûte cher les transferts de fonds ça coûte très cher c'est dangereux c'est risqué donc il y a des réflexions et des recherches pour savoir s'il serait possible finalement d'avoir une société où il ne circulerait plus d'argent peut-être comme comme jadis où le troc était le moyen de faire du commerce en fait est-ce que ça c'est possible ou bien est-ce que c'est un meilleur des mondes ou est-ce que c'est autre chose est-ce qu'il y a quelque chose à inventer est-ce qu'on s'achemine lentement mais sûrement vers une société où il n'y a plus de cash j'utilise un dessin le terme anglais je suis désolée plutôt qu'argent liquide parce que je trouve qu'il n'est plus parlant mais en réalité une société parce que c'est l'expression consacrée sans cash cashless je reconnais que ce n'est pas toujours très très heureux mais bon en fait la Suède alors là je vais faire une petite comparaison entre pays contrairement à ce qu'on croit c'est pas la France qui utilise le plus d'argent liquide c'est pas non plus la France qui en utilise le moins la Suède est le plus avancée dans le processus d'éradication des espèces alors certes ils ont mis en place des automates et des systèmes de paiement qui peuvent se passer d'argent liquide plus facilement que nous mais l'Allemagne est l'un des pays le plus utilisateur de l'argent liquide par exemple contrairement aussi à ce qu'on peut penser mais mais ce monde sans argent liquide sans cash se heurte à des résistances très très fortes du côté des personnes d'abord parce que l'argent liquide pour elles est une espèce de moyen d'avoir du pouvoir que c'est quelque chose qu'on peut palper qu'on peut toucher et que pour certaines personnes qui n'ont absolument pas confiance dans les banques ou dans les établissements bancaires l'argent liquide est le seul moyen pour elles de richesse donc dans des pays par exemple comme l'Italie l'Amagne la Grande-Bretagne la tradition du paiement en argent liquide est très forte et ça reste même le moyen de paiement le plus utilisé voilà là je je vais vous donner quelques chiffres sur une moyenne en Italie par exemple l'italien n'utilise que très peu la carte de crédit donc il utilise surtout le cash donc l'argent liquide et la France selon une étude réalisée récemment par l'IFOP la moitié des français disent qu'ils gardent de l'argent liquide à leur domicile mais le montant moyen en fait est l'un des plus faibles en Europe puisqu'il est de 41 euros contre 49 euros pour les espagnols 52 euros pour les anglais et 65 euros pour les italiens voilà la France en fait n'occupe que la quatrième position alors les français l'immense majorité des français qui ont répondu à cette enquête affirment qu'ils ont de l'argent liquide sur eux quand ils font des courses et la proportion d'individus qui indiquent qu'ils n'utilisent jamais d'argent liquide sur eux est très faible c'est 8% en 2013 contre 5% en 2010 voilà alors pour terminer ce panorama international je voulais prendre l'exemple des Etats-Unis où on pourrait peut-être penser que l'utilisation de la monnaie en espèces est diminue mais en fait il n'y a pas une grande rupture il y a une légère une légère baisse mais pas une disparition totale de l'argent liquide donc en fait après avoir fait ce petit tour d'horizon européen et international on peut on peut affirmer que l'argent liquide continuera à circuler et que la société complètement sans argent liquide sans cash n'est pas pour demain voilà c'est ce que j'ai tout merci beaucoup pour toutes ces précisions les questions je ne sais pas si vous pouvez rentrer quelque chose je crois le taux d'endettement en France est de 49% de ménage de foyer non c'est le taux le taux de valeur c'est le taux des gens qui ont un crédit voilà mais en 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 comment dire en valeur parce que je crois que comment dire les américains peuvent être endettés jusqu'à 120% de leur de leur capacité alors que nous on est à peu près à 50% quelque chose comme ça ah nous on est à 33% 33% 33% des capacités c'est en fait la norme entre guillemets pour accorder un crédit la banque va regarder si vous n'avez pas plus de 33% d'endettement parfois ça monte un petit peu mais c'est c'est justement toute la différence avec un système où on accorde des crédits jusqu'à 100% de vos possibilités alors que traditionnellement en France les banques sont très frileuses et on accorde des crédits qu'à hauteur de 33% de vos de vos revenus donc ça a permis effectivement ça a permis contrairement à l'Espagne ou aux Etats-Unis où il y a eu la crise justement des subprimes a eu beaucoup d'effet que les banques françaises ont pu s'en sortir un peu mieux parce que le taux d'un coup a été oui parce que les des questions dans la salle est-ce qu'on a pu ou est-ce qu'on a une idée des catégories de consommation qui peuvent contribuer davantage que d'autres à l'endettement au surendettement ? C'est une très bonne question effectivement dans l'étude que j'ai montrée on n'est pas allé aussi loin dans le détail mais ce type d'études existe et contrairement à ce qui est parfois véhiculé c'est pas des produits de luxe enfin c'est pas que des produits de luxe mais bien souvent puisqu'on a vu que par exemple les crédits revolving c'est pas seulement les crédits que vous prenez pour aller acheter dans les magasins c'est votre banque qui vous accorde un découvert systématique quoi que vous achetiez finalement même pour payer votre EDF et on a vu tout à l'heure que c'est pour payer les quittances tout simplement pour la vie quotidienne que les gens utilisent ces crédits revolving qui sont pourtant à des taux au delà de 10% donc enfin il faut aller contre les idées reçues où ça serait enfin là c'est un petit peu les je dirais le côté moralisant et infantilisant des banques d'ailleurs qui vous font croire que vous êtes que vous achetez des choses de manière inconsidérée la réalité malheureusement elle est beaucoup plus triste parce que les gens ne font pas des crédits revolving pour se faire plaisir finalement à acheter des choses et des biens mais hélas pour justement pour joindre les deux bouts et c'est ça je dirais la nouveauté du phénomène une autre question de la même façon que vous avez donné une espèce de tableau européen ou international en ce qui est